Pour les enfants du Congo, je vous invite sur le meilleur bloc de Belgique www.banamikuri.skblog.com Honorable, la comparaison de Mamadou Ndala, son chauffeur qui était vivant, après s'être comparé, le lendemain, il a trouvé sa mort. Alors, quel lerture faites-vous par rapport à cela ? Parce que la diaspora dit que c'est un complot à haut niveau. Mais ça c'est certain que c'est un complot à haut niveau. Comment voulez-vous, le chauffeur du colonel Mamadou Ndala, au début du procès, il vient, il met en doute tout ce qu'on lui a fait dire par ses supérieurs, en leur disant que je suis devant la cour, je dois dire la vérité. Sa vérité, elle est que quand on a tiré sur le colonel Mamadou Ndala, il est descendu de la Jeep pour aller chercher du renfort. En rentrant, il a vu que le Jeep brûlait. Et alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse mentir ? Et puis, plus grave encore, vous savez, il y a des choses qui se passent dans ce pays, on dirait que nous sommes dans un nom à Sland, là où personne ne dirige. Imprisonné de haut grade, le témoin numéro un de la mort de notre frère, Mamadou Ndala, vient dès le premier jour pour dire la vérité à la justice congolaise, quoi qu'elle soit la justice militaire. On ne le protège pas. On le laisse seul dans sa cellule. Le nom de même enterre, vous venez, il est mort. Et puis, ils exigent même qu'on enterre le même jour, sans autopsie. Mais ces avocats réclamaient l'autopsie auprès du gouvernement. Est-ce que vous saluez cette démarche ? Mais on doit la saluer parce que cette autopsie va mettre en lumière quel a été le degré de la mort de ce chauffeur. par asphyxie, par poison, on ne sait pas. Parce que personne n'a vu le corps. Quand vous ne voyez pas le corps, vous ne pouvez pas savoir s'il est mort des balles, s'il est mort des poignards et tout comme ça. C'est comme on dirait, même je crois que le SOS qu'écrivait le français, ne vaut même pas la peine par rapport à ce que nous vivons aussi. Pour cela, d'ailleurs, j'ai lancé l'appel. Où est le garde-corps du général Baouna ? Parce que jusqu'aujourd'hui, le garde-corps du général Baouna, on le voit cinq jours dehors, on le voit, il est disparu. Il a même lancé un SOS. Si on ne continue pas comme ça, il va mourir. Nous demandons où est le garde-corps de l'honorable Ewanga ? Jusqu'aujourd'hui, on ne le voit pas. À la fin, on ne sait plus à quel sein se vouer. Heureusement, il y a les Bissimbi, les Bancoulou, tout ce monde-là qui stimule le peuple congolais. Ok, maintenant, vous allez faire quoi ? Qu'est-ce que vous dites à la population ? Mais qu'est-ce que vous voulez que nous nous puissions dire ? Mais la population est en train de vivre cela. La population est en train de vivre cela. Il y a Mamadou Ndala. Ils ont en train de vivre Mamadou Ndala. Ils ont en train de vivre Jean-Lucien dans Ouna, dans Ouganda. La population est en train de vivre cela. Mais quand vous êtes en train de vivre, vous avez la députée qui est en train de vivre. Et si vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de vivre. Puisqu'il y a une Assemblée nationale, aussi la ministre de la Défense. Il y a tout ça. 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 Il y a tout ce qui sera suivi. que nous avons dit il y a fort longtemps que les forces armées de la République du Burundi sont chez nous à Kaliba le gouvernement a nié maintenant que la Monisco est allée de visu pour se rendre compte que les Burundais sont chez nous est-ce que nous avons aussi au Congo une rébellion burundaise armée, militaire qui occuperait des endroits chez nous pour cela nous disons tout simplement c'est bien grave et pour cela je ne suis même pas étonné vous avez appris que le M23 est de retour ils sont à Rouchouroui et puis ils sont à Nirangongo donc dès lors qu'ils attendent le gouvernement de concertation le gouvernement de la désignation nationale qui est issu de concertation les gens se fatiguent le M23 a voulu pour qu'on puisse gracier tout le M23 mais le gouvernement a fait des choix qui ne lui appartiennent en amnissant même des militaires qui ne viendront jamais de Luganda à Kinshasa et puis le M23 a demandé que M. Roger Lumballa puisse être amnissé puisque Roger Lumballa n'a jamais tiré un seul coup pour tuer dans la rébellion du M23 Roger Lumballa est arrivé dans la rébellion du M23 quand le M23 avait déjà récupéré tous les territoires qui dirigent alors nous disons que cette amnissie soit élifone déplait beaucoup de personnes mais le numéro 1 de la Monusco vous l'avez peut-être suivi a déclaré officiellement que la présence de ce troupe rwandais sur le sol congolais c'est justifié dans la mesure où ils sont en train de travailler en coalition avec le M23 nous voulons que quand nous posons la question nous voulons quand nous posons la question quand nous faisons une réflexion ouverte quand les informations viennent que le gouvernement puisse avoir le courage de le dire nous n'avons pas besoin que la Monusco puisse venir nous dire le contraire c'est à ce gouvernement qu'il ne sait pas assumer ses responsabilités c'est pour cela pour nous nous disons il y a des accords cachés contre la population afin que ces forces armées étrangères puissent entrer dans notre pays et faire ce qu'ils sont en train de faire merci beaucoup c'est moi les filles à combattre tout